Chapitre 9, exploration radiologique de la colonne vertébrale. Nous allons étudier dans ce chapitre l'anatomie radiologique de la colonne vertébrale et utiliser tous les éléments que nous avons présentés dans les chapitres précédents. Vous apprendrez ainsi à lire une radiographie simple de la colonne vertébrale et à comprendre un scanner ou examen tomodensitométrique de la colonne vertébrale. Étudions l'aspect radiologique de la colonne vertébrale à travers ce schéma de face de la jonction thoraco-lombaire. Vous avez certainement reconnu ici une vertèbre thoracique avec un processus épineux descendant. En dessous est représentée ici, de façon très schématique, une vertèbre lombaire. L'interprétation des clichés radiologiques nécessite de comprendre comment se réalise un cliché radiologique. Nous allons voir une source de rayons qui vont venir traverser les structures anatomiques. Ici, ce sont les vertèbres qui nous intéressent. Ces rayons vont ensuite se projeter sur une plaque radiographique. On a ainsi une projection de structures anatomiques 3D en 2D sur un film radiologique. Les rayons vont traverser les structures anatomiques et vont s'épuiser en fonction de l'épaisseur et de la densité des structures à traverser. J'ai voulu représenter sur ce schéma ce processus. On constate 3 niveaux de gris. Le niveau de gris le plus clair correspond ici aux pédicules droit et gauche. Les rayons vont traverser ces structures, vont commencer par traverser le corps vertébral, puis le pédicule, puis la colonne zigapophysaire pour enfin se projeter sur le film radiologique. Cette traversée osseuse est longue. Un certain nombre de rayons s'épuisent et ne vont pas arriver jusqu'au film radiologique. C'est pour ça que ça a été représenté par un gris clair. A l'inverse, le processus transverse, qui est une structure osseuse de faible épaisseur, va être transpercé par pratiquement la totalité des rayons. On aura donc une imprégnation beaucoup plus importante au niveau du film. C'est pour ça que je l'ai représenté en gris plus foncé. Ce raisonnement peut être fait sur les différentes vertèbres sous-jacentes. Avec la superposition de structures, on arrive à comprendre le choix qui ont été faits dans les différents niveaux de gris. En termes radiologiques, ce qu'il faut retenir sur une radio de face de la colonne vertébrale, c'est les pédicules que l'on nomme l'œil de la vertèbre. Le processus épineux peut constituer ce que l'on appelle le bec. Si l'on reprend en réalité sur une vraie radiographie de la jonction thoracolombaire, la description que nous voulons de faire en gardant le même raisonnement en termes de projection dans un plan 2D. Vous retrouvez la vertèbre thoracique ici, dont l'élément anatomique qui permet de l'identifier, c'est l'existence de la 12e côte. On retrouve la vertèbre lombaire sous-jacente. On retrouve les yeux de la vertèbre thoracique, ce sont les deux pédicules que j'ai entourées ici en noir. Et on retrouve sur la ligne médiane le bec ou processus épineux de la vertèbre. Si l'on s'intéresse maintenant non plus à une vue de face, mais à une vue de trois quarts de la colonne lombaire, un schéma se dessine. Si l'on reprend une vue dorsolatérale gauche de la structure anatomique qui nous intéresse, ici une vertèbre lombaire, nous pouvons remettre en place un certain nombre de structures que nous connaissons. Tout d'abord, la zygapophys crâniale gauche avec sa facette articulaire, le processus costiforme gauche ou processus transverse gauche de la vertèbre, les lames avec leur bord crânial, la zygapophys caudale gauche, en contrôle latéral, la zygapophys crâniale droite, la facette articulaire est visible, elle est orientée vers nous, sur cette vue dorsolatérale gauche, on retrouve le processus épineux qui vient vers nous, la zygapophys caudale droite, nous avons ainsi mis en place les différentes structures anatomiques que nous connaissons. Comment vont se représenter ces structures sur un cliché radiologique ? J'ai utilisé de la même façon différents niveaux de gris pour illustrer la quantité d'os traversés par les rayons. Vous retrouvez la zygapophys crâniale gauche que nous allons appeler l'oreille. On retrouve en projection l'œil qui correspond donc au pédicule de la vertèbre. Latéralement, le processus costiforme gauche ou processus transverse gauche que nous allons appeler le museau. Le dos de notre animal domestique va correspondre aux lames, ce sont donc le bord crânial des lames. En termes de membres, nous retrouvons donc les membres thoraciques qui vont correspondre aux zygapophys caudales gauches. La queue va correspondre à la zygapophys crâniale droite. Et enfin, les membres pelviens vont correspondre au processus épineux et à la zygapophys caudale droite. Riche de ce schéma, nous allons étudier une véritable radiographie de trois quarts lombaires. Nous avons donc un cliché ici de trois quarts de la colonne lombaire centrée sur la quatrième vertèbre lombaire. Nous allons pouvoir remettre en place le schéma que nous venons de réaliser. Pour simplifier les choses, j'ai repris ce schéma avec les différents aspects anatomiques. Et vous voyez que cet animal domestique se projette parfaitement sur cette radiographie avec l'œil du pédicule qu'on retrouve ici et les différentes structures que nous avons décrites précédemment. Vous pouvez, à titre d'exercice, essayer de trouver le chien sous-jacent sur la vertèbre L3. Comme autre examen radiologique fondamental, il s'agit du scanner ou coupe tomodensitométrique de la colonne vertébrale. L'intérêt de cet examen radiologique est de réaliser des coupes successives qui permettent d'étudier sur ces planches l'anatomie des vertèbres. Le raisonnement ici va être celui de représenter un plan de coupe dans une structure 3D. C'est un exercice très courant en anatomie radiologique. Le premier plan de coupe, représenté ici par le chiffre 1, va passer par le centre du disque intervertébral. Sur le schéma coloré, à la partie supérieure, les pointillés illustrent la position de ce plan. Vous voyez donc que le corps vertébral est traversé. Vous voyez que les colonnes zygapophysaires en plein milieu de l'articulation sont traversées et que l'on coupe aussi la partie caudale du processus épineux. La coupe scanographique est représentée par le chiffre 1. Cette coupe va donc passer par le disque. On va avoir une structure quasi circulaire qui correspond au disque. En arrière, on va retrouver le canal vertébral, mais aussi le processus articulaire de la vertèbre sous-jacente au disque. Vous voyez que ce processus articulaire de la vertèbre sous-jacente est en position ventrale par rapport au processus articulaire vertébral de la vertèbre sous-jacente. C'est ce qu'on constate sur le schéma et ce qu'on retrouve bien sûr sur ce plan de coupe. Si l'on descend de quelques centimètres et que cette fois notre plan de coupe passe par le corps vertébral et passe au milieu des pédicules, on voit que notre plan de coupe va voir un trajet intra-osseux, avec le corps vertébral qu'on revoit, les pédicules qui est donc le lieu d'insertion de l'arc vertébral, les colonnes zigapophysaires avec les lames et les processus transverses. On retrouve ainsi l'ensemble des structures osseuses que nous avons traversées. Si l'on descend encore de quelques centimètres, nous allons nous retrouver à la partie inférieure du corps vertébral, passer par le foramen intervertébral, puis sectionner la colonne zigapophysaire, les lames et le processus épineux. La représentation schématique de ce plan de coupe est faite ici, en position 3. On retrouve donc le corps vertébral, c'est le tiers caudal de ce corps vertébral. Aucune structure ensuite en arrière, puisqu'on l'en passe par le foramen intervertébral. On retrouve au milieu le canal vertébral, et puis en arrière, comme suspendu sur ce plan de coupe, on retrouve les lames, les zigapophyses et le processus épineux. Il est donc important dans l'interprétation des coupes scanographiques de connaître son anatomie et de savoir placer son plan dans cet espace. Donc apparaît en haut à droite un exemple de coupe, d'une véritable coupe scanner au niveau lombaire. Vous voyez que ce plan de coupe est très proche du plan de coupe numéro 2, qui est schématisé ici. Ici, on retrouve le corps vertébral en avant, les colonnes digapophysaires, les lames, le processus épineux, ainsi que les processus articulaires de la vertèbre susjacente.